Salut c'est Rollest Angel, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, j'espère que vous êtes bien installés, on va poursuivre notre aventure avec Isaac qu'on avait donc laissé dans l'ascenseur, on est toujours sur l'épisode 9 partie 2 et là ça a l'air d'être chaotique, je vous rappelle qu'on est sur l'USS Valor, un vaisseau qui était venu à la base pour nous secourir, enfin on pense parce que ce vaisseau était surarmé et n'était pas forcément bien d'intentionner à notre égard puisqu'on n'avait rien à faire à l'endroit où on était, enfin il faut avoir suivi le let's play pour comprendre, je vais pas vous faire un résumé de tous les épisodes, le mieux c'est, voilà, vraiment je ne les aime pas ça là, c'est les espèces de saloperies là qui, toi dégage, c'est les machins qui balancent les pieuves ou je ne sais plus quoi là, les poulpes, des saloperies qui s'accrochent sur nous là, il ne veut pas claquer celui-là, alors, oh putain de là, détends-toi, on va faire attention, voilà, ce que les deux en même temps c'est bien, hop là, alors, s'il pouvait marcher là-dedans, voilà, on va essayer de l'attirer là-dedans, tu veux pas venir ici, s'il te plaît, voilà, ah non, il fait le tour ce con, il n'est pas con, allez, allez, viens, court, non, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas, merde, si, il s'est fait bousiller un petit peu le bras, tant pis, on va leur foutre ça dans la gueule, on l'avait amélioré dans l'épisode d'avant, donc espérons que on a bien fait, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien, il reste encore, une salopeté, voilà, un petit, hop là, merde, il en reste un, new, voilà, claque, claque, un petit point de force à gauche, j'ai vu là, vite fait, voilà, ouais, avant qu'on soit interrompu pour des raisons de timing tout à l'heure, je vous parlais de Star Citizen, qui est un jeu que j'attends beaucoup, sur lequel je vais consacrer quelques vidéos, enfin, je commencerai par une vidéo de présentation, pour vous expliquer un peu ce que c'est, mais je l'avais pris comme exemple, oui, à cause du téléchargement, parce que comme il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de piratage sur internet, on a tendance à penser que tout est gratuit, parce que sous prétexte qu'on peut le télécharger, mais ça équivaut quand même à vous rentrer dans un magasin et vous mettez des choses dans votre poche et vous vous tirez, c'est la même chose, ça n'a pas l'air d'être ça, mais c'est ça en fait, alors je ne dis pas que moi je n'ai jamais téléchargé, ça m'est arrivé, évidemment, ne serait-ce que pour tester un jeu avant de l'acheter, mais alors là, on va voir, de mémoire, voilà, c'est ça, il faut tirer sur les rouges, et je crois que normalement, si on remplit correctement les niveaux, enfin, si on passe les niveaux, on récupère des choses, donc c'est intéressant de le faire, c'est comme on est limité en ressources, enfin, il y a des ressources. Alors oui, je disais, donc Star Citizen, Star Citizen, c'est l'exemple type du jeu qui a trouvé absolument aucun financement, c'est un space opéra en fait, en MMO, mais avec une partie solo, enfin, vous verrez, je vous expliquerai mieux dans les vidéos, on ne va pas s'attarder sur ce que c'est, c'est juste pour vous le prendre comme exemple, aucun éditeur n'a voulu en fait croire en ce jeu, et malgré que l'auteur de ce jeu soit Chris Roberts, qui est un pilier de la communauté, c'est le mec qui avait fait les Wing Commander, c'est à cause de lui que j'avais acheté mon premier PC, il m'a fait ramer en fait mes PC à chaque fois, parce que tous les jeux qu'il faisait, au moins deux, trois générations d'avance, et il n'y avait aucun PC qui était capable de le faire tourner, et ça c'était bien avant Crysis, donc il est l'auteur des Wing Commander, il est l'auteur de Privators, il est l'auteur de Freelancer, enfin que des jeux qui ont révolutionné véritablement l'industrie du jeu vidéo, donc retenez bien ce nom, Chris Roberts, c'est quelqu'un dont on va beaucoup parler d'ici à 2016, et donc pas d'argent pour faire le jeu, donc il a utilisé le même concept que Kickstarter, pardon, en fait il a fait un appel à du financement participatif, et donc il prévend le jeu, alors là pour l'instant le jeu n'est pas finalisé bien sûr, il sortira qu'en 2016, mais sous forme de modules etc, donc il vend des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça qu'on peut acheter aujourd'hui, qui seront gratuits quand le jeu sortira bien sûr, parce qu'ils seront intégrés dans le jeu, mais ça lui permet en fait d'avoir l'argent qu'il faut pour développer le jeu que les joueurs veulent, c'est à dire qu'au départ il avait demandé, je sais plus, je vais vous dire une bêtise, je crois que c'était 2 millions de dollars, ou quelque chose comme ça, et très très vite en fait la communauté a soutenu, parce qu'ils ont vu, ils avaient donné un aperçu du travail qu'ils avaient déjà réalisé, et ça avait beaucoup plu, et les gens donc ont dépassé largement ses espérances, et à tel point qu'au jour d'aujourd'hui ils sont à 42 milliards de recettes, 42 milliards, 42 millions excusez-moi de recettes, de dollars, et à chaque fois maintenant qu'il y a de l'argent en plus qui arrive, le jeu en fait est beaucoup plus poussé que ce qui était prévu au départ, pour savoir que c'est un jeu qui sera fait en CryEngine 3, qu'il y aura des dizaines de vaisseaux disponibles au départ, on pourra explorer des playmates, enfin tout ça pour vous dire que c'est un projet qui a finalement réussi à aboutir, mais grâce aux joueurs, à la communauté des joueurs qui connaissent Chris Roberts, qu'on fait confiance à ce monsieur qui a fait un travail admirable par le passé, et qui continue de faire quelque chose, à mon avis en 2016 Star Citizen va vraiment donner un coup à l'industrie, et là je viens de tuer un civil, c'est mal, et donc si les joueurs n'avaient pas été là, ce jeu n'aura jamais vu le jour, et ça serait dommage parce que c'est véritablement quelque chose de monstrueux qui va nous faire, de ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant, et voilà tout ça à cause entre guillemets, des gens qui téléchargent, les développeurs sont de plus en plus obligés de trouver d'autres solutions, soit parce que les jeux ne sont pas suffisamment rentabilisés pour des grosses boîtes comme Activision etc, qui veulent rendre des millions d'exemplaires de jeux à chaque fois, là où certains jeux sont ce qu'on appelle des jeux de niche, c'est-à-dire que ça va intéresser 300 000, 400 000, 1 million de personnes, c'est un peu comme au cinéma, vous avez le cinéma d'auteur, vous avez le cinéma qu'on appelle 10 blockbusters etc, c'est pas le même public, c'est pas la même chose, mais c'est pas parce qu'un blockbuster fait plus d'entrée qu'un cinéma d'auteur, on n'a pas le droit de voir un bon film de cinéma d'auteur quand on aime ça, et voilà donc si tout le monde se procure les films gratuitement, si tout le monde se procure la musique gratuitement, si tout le monde se procure les jeux gratuitement, ou les gens qui fabriquent ou qui composent ou qui réalisent des films, vont-ils pouvoir trouver de l'argent pour faire leur métier tout simplement et vous proposer des choses que vous allez kiffer, parce que vous les aimez ces trucs là, quand vous les téléchargez, vous les regardez, vous les aimez, peut-être pas tous, mais ce que vous aimez, participez, c'est la moindre des choses, quand vous allez chez le boucher, vous demandez pas un kilo de viande et puis vous partez pas avec sous le bras sans payer, ça se fait pas, alors je veux pas faire le moralisateur, ça vous paraît peut-être chiant comme discours ce que je vous dis, mais c'était pour vous donner mon opinion à ce niveau là, sur ce sujet là, parce que le téléchargement c'est devenu quelque chose de tellement un point de force, ça c'est bon, ça ça me plaît ça, et donc on va essayer de recommencer, vite fait, hop, on est en train de se faire baiser, parce qu'en fait c'est plus des munitions infinies, donc c'est des petits malins, on peut le faire qu'une fois, on peut pas le faire deux fois, donc voilà quoi, tout ça pour dire, c'est le téléchargement, bref vous l'aurez compris, c'est mal, une fois de temps en temps, et encore, c'est illégal, mais bon, voilà quoi, allez, on va essayer d'améliorer un peu notre trancheur, on va voir ce qu'on peut lui remettre, la mine, on l'avait bien amélioré, alors l'amplitude, je vous avouerai que je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est le rayon d'action, j'espère je me suis pas trompé, et on a augmenté un petit peu la force, parce qu'on va se servir de plus en plus de ça, et ça peut être intéressant de l'upgrader comme il faut, alors qu'est-ce que ça nous réserve derrière cette porte, on va voir ça, alors pour que les choses soient claires, j'en ai invité sur ce que je disais tout à l'heure, je suis absolument pas moralisateur, chacun fait ce qu'il veut, on vit dans un pays libre, etc., mais il faut savoir que tout ce qu'on fait a des conséquences, et si un jour on se retrouve avec que des jeux de merde, que des films de merde, et voilà, il faudra s'en prendre qu'à nous, enfin qu'à ceux qui ont téléchargé, puis voilà, c'est la dure loi du marché, voilà. Donc, je m'égare et je vais vous dire, ce mec c'est un vrai connard, je le croyais sympa, et finalement c'est un connard. Non, pas du tout, c'est juste que c'est des choses que vous, enfin que vous, que beaucoup ont oublié, et que voilà, il faut passer à la caisse, de toute façon, on a pas le choix, hein, on peut pas tout avoir, et puis très honnêtement, moi je vous disais dans la vidéo poids saison, j'ai une collection de 600 jeux, il y a énormément de moyens sur internet d'avoir des jeux pas chers, Steam c'est mon fournisseur officiel, principal, deux fois par an j'ai les soldes, évidemment c'est pas des jeux qu'on achète déhonne, puisque c'est des jeux qui doivent avoir deux mois, trois mois, mais bon vous les avez à moitié prix minimum, il y a énormément de jeux que j'ai, vous verrez dans les vidéos test que je vous prépare, que j'ai payé un euro, un euro un jeu quoi, je veux dire, faut quand même pas déconner, ou des jeux, je sais pas, Deep Space ça doit être un jeu maintenant, il doit, là il était gratuit sur Origine il y a pas très longtemps, en temps normal je crois qu'il doit tourner aux alentours de même pas 5 euros je crois, donc on peut vraiment, je veux dire, les mecs foutent des sommes astronomiques dans des consoles, ou s'achètent des cartes graphiques à 700 euros, et ils sont pas foutus d'acheter les jeux qui vont avec derrière, c'est malheureux quoi, le PC c'est pas une plateforme, c'est une plateforme qui a été un peu délaissée au profit des consoles, et il y a beaucoup de jeux qui en ont pâti, je prends par exemple l'exemple de Crysis, c'est l'exemple flagrant du mal que peut faire le téléchargement, Crysis premier du nom, qui était en monde ouvert, énorme, avec des graphismes hallucinants, c'est le jeu qui a été le plus téléchargé, et que les gens ont le moins acheté, alors évidemment Crytek pour le 2 se sont tournés vers le marché de la console, puisque le piratage est nettement moins présent sur console, et donc du coup on s'est retrouvé avec un Crysis 2 où tout le monde a gueulé que c'était un scandale, c'était plus un monde ouvert, on était dans des zones qui étaient semi ouvertes, etc, mais c'est normal, les capacités des consoles ne sont pas du tout les mêmes qu'un PC, un PC on peut facilement faire un monde ouvert, parce qu'il y a des ressources énormes sur un PC comparé à une console, alors que sur une console, il faut faire des zones qui sont quand même relativement plus petites, et quand le Crysis 2 est sorti, ce n'était pas la neige-gène d'aujourd'hui, c'était les Xbox 360 et PS3, donc c'était assez limité, et donc voilà, du coup le jeu a été, on va refaire un petit tour, on ne sait jamais des fois qu'on pourrait gagner des trucs. Ah bah apparemment ça a l'air de marcher, parce qu'on est en munitions infinies, merde je vais merder, c'est pas grave, je vous fais perdre du temps, mais en même temps on discute, on fait connaissance un peu plus comme ça, et j'espère que je ne vous ennuie pas trop, si c'est le cas, j'imagine que vous avez déjà fermé la vidéo depuis longtemps, donc le jeu a été extrêmement consolidé, mais par contre ils ont gagné beaucoup d'argent, avec de la merde, ils ont gagné beaucoup d'argent, parce que ça s'est vendu, parce que graphiquement c'était quand même magnifique, ça on ne peut pas le nier, le travail que fait Crytek en général au niveau visuel est irréprochable, alors le jeu est beau, mais c'est de la merde, Crysis 3 pareil, scénario bidon, zone Sony ouverte, un petit peu plus grande que dans les versions précédentes, mais toujours de la merde, alors qu'à la base on avait une licence, quand on a découvert le premier qui était assez révolutionnaire, qui a donné naissance à beaucoup d'autres jeux par la suite, et qui a été tué dans l'offre, on a été obligé de, parce que les développeurs, il ne faut pas rêver, les boîtes qui fabriquent les jeux, ils ne les font pas pour vous faire plaisir, ils les font pour vous faire plaisir, mais il faut gagner de l'argent, il y a des équipes de 200, 300 personnes parfois sur les jeux, ça se paye, c'est deux ans, trois ans de développement pour un jeu, ça coûte des ans tous les mois, 200 personnes, 300 personnes, imaginez 36 mois, le salaire de 200 personnes, après plus le matos, tout ça, je vous laisse imaginer ce qui coûte un jeu, comme Crysis, et au final on ne gagne pas d'argent, parce que tout le monde l'a téléchargé, voilà, après on fait ce qu'il faut pour gagner de l'argent, on fabrique une daube qui s'adresse à des gens, qui télécharge moins que les autres, et où les jeux en plus sont vendus beaucoup plus cher, parce que sur console, si je ne m'abuse, je n'ai pas de console, mais c'est aux alentours de 70 euros, pour une cinquantaine d'euros sur PC, donc c'est quand même beaucoup, pour un jeu qu'on achète des hauts, moi en général j'achète des clés que je paye 25 euros moitié prix, donc c'est déjà plus intéressant, et donc voilà quoi, mais on a ce qu'on mérite, on a les jeux qu'on mérite, on a la télévision qu'on mérite, on a le monde qu'on mérite, et puis voilà quoi, on ne s'en prend qu'à nous, alors pour l'instant tout se passe bien, on va revenir au jeu, je m'excuse, je me disperse là, je suis un peu, je peux paraître un petit peu encore une fois moralisateur et tout, c'est pas du tout mon discours, c'est juste expliquer les choses, et pour pas justement que vous pensiez que je suis strict, ou que je dis des choses et puis que c'est des conneries, j'argumente toujours ce que je dis, quand alors je disais le téléchargement c'est mal, je tenais à ce que vous sachiez pourquoi je pense que c'est mal, voilà, et donc là je vous ai tout expliqué, et on va s'arrêter là, parce que je suis sûr qu'il y en a derrière qui sont pas du tout d'accord avec moi, et c'est tout à fait leur droit, moi il n'y a aucun souci à ce niveau-là, chacun pense ce qu'il veut, et voilà, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, donc là on est niveau 4, mais on n'a rien récupéré depuis tout à l'heure, je crois que je suis en train de me faire baiser en fait, mais bon, en même temps je vous avoue que le stand de tir est assez fun, donc voilà, pas de point de force, rien, on était niveau 4, il ne faut pas rêver, les développeurs, ils nous ont sentis venir, ils se sont dit bon, niveau 5 on ne sait jamais, de toute façon c'est vite torché, on a été patient jusque-là, donc il n'y a pas de raison, allez, hop, voilà, ça c'est fait, hop, c'est plus speed le niveau 5, mais je peine plus sur les niveaux où en fait les filhouettes sont lentes, voilà, non bah que dalle, on aura essayé, on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir essayé, ça aurait été con de passer à côté d'un autre point de force, je préfère aller jusqu'au bout, parce que je me suis dit, si ça se trouve, il ne nous donne rien jusqu'au niveau 4, et puis on va passer à côté d'un autre point de force au niveau 5, bon c'était pas le cas, tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça, voilà, alors, bon, toi, on va essayer, voilà, on va te staser déjà d'une part, et puis, on va essayer de ne pas se faire avoir, hop, on va te ralentir encore, et on va passer vite fait, il y a un truc à récupérer, on devrait avoir de temps, voilà, est-ce qu'il y a d'autre truc à récupérer, là, lui, apparemment, il ne peut pas bouger, là, vite fait, voilà, putain, je prends des ricks, je prends des ricks, je prends des ricks, allez, on dégage, on dégage, c'est bon, ah non, il en reste une, merde, ah, il faut toujours regarder tout partout, bon joueur, mais vous avez vu, depuis le début, on s'en sort vachement bien, on a bien géré, on a été limite parfois sur les ressources et compagnie, mais on a toujours réussi, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, putain, ah, ils sont speed, ils sont speed, il faut leur tirer dans les pattes, merde, il y a l'autre avec sa bombe, là, il faut qu'on dégage vite fait, approche-toi, l'autre avec la bombe, là, voilà, c'est bien, approche-toi de l'autre con, approche-toi de l'autre con, voilà, c'est bien, voilà, bah ça, on a fait une tire de coup, merde, oh, putain, il faut qu'on se tire, il faut qu'on se tire, tu vas nous péter la gueule, sinon, allez, ah, putain, puis il y a son petit cousin, va, allez, 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 mais qu'est-ce qui est arrivé à l'autre, ouais, il a dû faire le tour, ou un truc de ce fois, on s'en met un autre, alors, on va récupérer ce qu'ils nous ont laissé, voilà, un petit point de force encore, mais c'est magnifique, ouais, on va commencer à récupérer plus, maintenant, et on va pouvoir commencer à faire évoluer vraiment correctement nos armes, mais en même temps, dites-vous bien que, on va forcément tomber sur des choses beaucoup plus corsées, sinon, on n'aurait pas eu, enfin, les développeurs ne nous auraient pas mis des petites choses comme ça, à droite à gauche, plus vous récupérez de trucs dans un jeu comme ça, plus ça veut dire que ça va se corser, normalement, enfin, si le jeu est bien fait, encore une fois, et vous avez pu voir depuis le début que c'est le cas, alors, je n'avais pas fait attention, mais là, on est au fatigue 20 minutes, donc, on va se faire une petite sauvegarde, et puis, on va se dire au revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain, là, on a récupéré ça, c'est fait, là, on verra ça, hop, là, il y a une porte, allez, je vous dis à demain, bonne soirée, et likez, partagez, si vous avez aimé, abonnez-vous, voilà, bye ! Sous-titrage ST' 501